donc bonsoir mes amis Myriam Keiser en ce beau vendredi soir j'espère que vous allez bien le printemps est à nos portes n'est ce pas donc ce soir mon invité a joué non seulement au hockey professionnel il a été champion montréalais en culturisme il est un entraîneur professionnel depuis 20 ans mais il s'est pas entraîné juste physiquement il a mis des années dans l'étude de la psychologie pour comprendre pour se comprendre mais aussi pour comprendre l'humain sur toutes ses facettes donc comme tous les êtres inspirants il a vécu des épreuves personnelles qui l'ont amené vers un éveil totalement incroyable et c'est ça qui lui permet de faire partie des détecteurs de mensonges ou des créateurs du nouveau monde c'est porteur de vérité donc sans plus tarder je vais vous demander d'accueillir avec moi mon ami Karl Giroux allo Karl bonsoir Myriam bel intro j'aime ça c'est bien merci ça va bien ça va bien toi oui ça va bien ben oui très calme avec mon beau petit lion en arrière de moi qui me protège donc oui ça va super bien est-ce que ce lion représente qui tu es bien si ça me représente il y en a qui disent que oui ben je laisse les gens me définir en tant que tel je crois que j'ai une certaine force que j'avais peut-être une force dormante que maintenant j'apprends à découvrir présentement en tout cas moi je suis très curieuse de te découvrir parce que quand j'échange avec toi je sens une belle connexion je sens justement cette espèce de calme sagesse puis en même temps beaucoup de force j'aimerais ça aujourd'hui si tu veux nous amener un peu sur les sentiers de ton de ta vie de ton histoire tu viens d'où qu'est ce qui a fait que tu as développé des habiletés personnelles au niveau de ton travail mais aussi j'aimerais savoir un peu qu'est ce qui t'a amené à cet éveil et cette conscience-là donc je te laisse aller moi je vais te suivre je vois je vais te poser des questions mais je suis forcément à la confidence je vais te laisser te dévoiler tout doucement ah ben merci Myriam ben écoute premièrement est-ce que tu voudrais que je parle plutôt de comment j'ai débuté ça ici ou dans un peu dans mon enfant pour l'adolescence ben c'est ça ben tu sais nous amener un peu sur ton parcours tu viens d'où c'était quoi ta fratrie est-ce que c'était confortable l'espace d'où tu as pris ton envol dans la vie adolescente puis en même temps les apprentissages que tu as fait ok les gens apprennent à te connaître puis sache un peu qu'est ce qui a fait que tu es devenu la personne le fort qui est dans la tempête en ce moment ben merci beaucoup ben moi bon premièrement j'ai eu une belle enfance quand même relativement mais quand je dis belle enfance c'est plutôt j'ai eu j'ai eu des bons j'ai eu des bons parents je sais j'ai pas eu des parents problématiques nécessairement j'ai eu des parents aimants mon enfance a bien été là je veux dire moi j'étais avec ma soeur j'ai une demi-soeur aussi qui est plus vieille mais ma soeur ma soeur qui est deux ans plus vieille que moi Patricia qu'elle s'appelle bon comme toutes les enfants on se chicana tout le temps probablement entre chat et chien là mais aujourd'hui on a un lien incroyable puis elle s'implique beaucoup dans ce que je fais aussi présentement puis je l'adore donc c'est ça étant plus jeune mon enfance a bien été mais quand on pense que malgré tout ça a bien été j'ai fait du sport j'ai joué au hockey j'ai joué au baseball l'été je suis un joueur de hockey puis j'adore le hockey puis je suis un fanatique des canadiens de montréal en passant mais sinon dans mon enfance le primaire a quand même bien été mais tu sais bien été ça veut dire quoi bien été parce que je sais que j'ai été quand même turbulent un certain point je sais que j'avais de la difficulté à me faire mais pas me faire des amis mais de les garder parce que j'étais très mauvais perdant je n'aimais pas perdre puis fallait toujours j'ai raison puis malgré que j'avais des parents aimants mais tu sais avoir des parents aimants ça veut pas dire que tu as une famille qui est fonctionnelle parce que tu peux venir quand même d'une famille dysfonctionnelle mais ça veut pas dire que tes parents ne sont pas aimants fait que j'ai eu des parents aimants oui mais quand je parle d'un peu une famille dysfonctionnelle c'est plutôt dire quand les parents ils vont éduquer l'enfant ben ils pensent faire la bonne chose mais dans le fond ils sont peut-être pratiquement complètement dans le champ mais pour eux c'est la bonne chose donc au niveau de mon enfance j'ai été ça s'est bien passé mais à un moment donné je sais que de mémoire vers l'âge de 10 ans j'ai eu des pensées noires j'ai eu des pensées suicidaires il a fallu je me fasse suivre à l'école puis j'ai su par plus tard que c'est plutôt à cause pourquoi vers 10 ans j'ai eu une on appelle ça vraiment une grosse blessure je l'ai su plus tard là c'est une blessure de l'abandon puis la blessure de l'abandon c'est une très grosse blessure que ma professeure en psy m'a appris à savoir c'était quoi dans le fond ce qui s'était passé c'est qu'à partir de ma jeune enfance mes parents se sont séparés moi personnellement ça nous a pas tant affecté moi et ma soeur ils ont bien fait les choses se sont pas chicanés devant nous ça a été correct de mon souvenir mais donc étant jeune moi et ma soeur on restait avec ma mère puis à l'âge de 10 ans ma mère elle a dit à mon père viens chercher ton gars il est trop tannant je suis plus capable mais moi avant moi je disais bien parce que j'ai parlé avec ma mère plus tard de ça puis elle se sentait mal puis j'ai dit ma je peux pas tu t'en je peux pas t'en vouloir là c'est vrai que j'étais tannant mais après mûre réflexion c'est pourquoi j'étais tannant tu sais t'es pas tannant pour rien tu demandes l'attention pourquoi mais ça j'en viendrai un petit peu plus tard fait qu'à l'âge de 10 ans mon père il est venu me chercher je suis allé rester avec mon papa jusqu'à mon âge de mes 21 ans fait que j'ai passé mon adolescence avec mon père j'allais les fins de semaine chez ma mère et donc tu t'es séparé de ta soeur à ce moment là ouais j'étais séparé de ma soeur ça a été difficile pour ma soeur ma mère ma mère c'est aujourd'hui c'est une mère poule c'est un âge je l'adore à l'époque elle était différente un petit peu elle avait beaucoup son chum pour elle puis ma soeur a mangé quelques contre-coups de tout ça ma mère s'en a coupé moins un petit peu mais aujourd'hui c'est totalement le contraire fait que ma soeur par défaut elle m'en a voulu était jalouse un peu parce qu'avec mon père c'était totalement différent mon père c'était très ouvert chez eux bon il s'occupait beaucoup de nous prenait soin de nous je sais pas comment elle prenait pas soin de nous là c'est juste que elle était différente était beaucoup avec son copain puis je pense qu'elle s'en est voulu plus tard ma mère on a eu des belles conversations puis ça s'est beaucoup placé mais donc donc ma soeur et on s'en est parlé mais comme j'ai souvent dit à ma soeur moi j'ai dit j'ai juste fait suivre le courant là je peux pas je peux pas en voir à personne puis tu peux pas réellement m'en vouloir tu sais si tu veux en vouloir à quelqu'un puis à limite c'est de parler avec tes parents parler avec maman parler avec papa puis de dire ce que tu as sur le coeur tu sais parce que avoir de la rancune je pense c'est pas la meilleure affaire parce que c'est ton bien-être à toi là éventuellement qui va en subir les conséquences puis donc c'est ça fait que dans toute mon adolescence on a appris à se connaître ma soeur plus que chat et chien quand on était enfant même j'ai commencé à fréquenter ma soeur avec ses amis tout ça on faisait des activités plus à l'âge de 15 ans ça parce qu'il y a eu un épisode à l'âge de 13 ans ça je l'ai su plus tard par par ma prof en psy qui m'a dit c'est ça devrait pas être vécu par un enfant de 13 ans à cet âge là parce que j'ai fait je suis allé avec un de mes amis à l'âge de 13 ans en alberta pendant un an pour apprendre l'anglais donc je suis allé chez ma demi-soeur qui est plus vieille elle était dans l'armée à l'armée de l'air à cold lake en alberta donc on est allé faire une histoire courte on est allé là-bas avec mon ami ça a été une année très difficile ma soeur là-bas était en séparation moi j'avais 13 ans puis j'avais ma petite nièce qui avait un an ou deux qui était la fille de ma soeur donc là-bas dans la séparation en même temps son mari à ma soeur était alcoolique était violent tout ça fait qu'on a vécu de la violence psychologique plusieurs trucs puis ça a été assez traumatisant cette année-là puis bien avoir été là-bas ma soeur qui avait 25 ans à l'époque quand elle s'est séparée vers le mois de décembre là de la mi-année elle était pas mal démolie puis elle avait beaucoup de difficultés avec elle fait que moi ce que je faisais j'avais 13-14 ans donc elle elle travaillait tard moi j'arrivais de l'école je regardais ma nièce je faisais du souper mais j'avais 13 ans là fait que je jouais un rôle de père quand honnêtement moi-même j'étais un enfant là carrément puis j'ai trouvé ça difficile plus tard puis ça m'a occasionné quand même des problèmes par rapport à mes comportements mon tempérament puis c'est ça en fait quand on est revenu c'est là que j'ai découvert ma soeur un peu plus avant l'âge de 14-15 ans puis c'est ça fait que le secondaire en réalité oui ça me touche que tu oses partager ça parce que tu sais on voit que même si les départs semblent corrects chacun a son chemin de je vais le dire en anglais coping mechanism là tu sais c'est des façons de de dealer tu sais je dis souvent que nos mécanismes de défense c'est nos mécanismes à la base de survie où est-ce que notre être cherche la lumière notre être cherche sa croissance donc il met des mécanismes pour réussir ça puis il enferme des parts qui sont souffrantes l'enfant il n'a pas les mots donc il enferme ça pendant le temps qui grandit puis l'idée c'est que tôt ou tard faut aller voir ça pour le vidanger mais je continue parce que je sais que tu as fait ça plus tard puis mais juste pour faire un petit coucou aux gens qui nous écoutent ça montre que tout le monde il y en a que c'est ils ont été bâtis ils ont été enfermés des choses plus traumatiques mais la violence ordinaire qui est toujours l'enfant qui est toujours en train d'essayer de s'adapter à des choses qui semblent peut-être plus plus ordinaires c'est pas plus facile à long terme non vraiment ça a des conséquences à long terme puis comme tu dis bien les mécanismes de défense que dans le fond qui sont adoptés là à la jeunesse pour dans le fond c'est un mode de survie là tu sais fait que mais ce qui arrive c'est que plus tard ces mécanismes de défense là c'est qu'ils sont plus à jour c'est ce qui fait que dans nos comportements on dans le fond on refait nos comportements qui sont enfantins mais que dans le monde adulte nos blessures sont pas guéris fait que le mécanisme de défense est encore là mais il n'est pas à jour il devrait même plus être là on n'est pas en danger de mort on n'est pas en danger de quoi que ce soit qu'à l'époque ben il nous a protégé en tant qu'enfant parce que c'est comment que probablement on serait mort en cocon dans le coin du mur là tu sais oui c'est ça mais on n'a pas appris comment revisiter ça mais je vais te laisser continuer parce que c'est très intéressant puis on y reviendra si on a le temps ok parfait puis ben c'est ça fait que là rendu là ben dans mon adolescence comment ça s'est déroulé une adolescence une belle adolescence j'avais j'avais quand même changé un peu au niveau au niveau de mes amis j'étais plus à l'écoute parce que quand j'ai fini ma sixième année puis j'avais pas beaucoup d'amis on dirait j'ai fait une rétrospective t'arrives au secondaire oh là t'as bien des plus vieux c'est plus intimidant là je pense que je vais apprendre à me calmer je vais essayer ben déjà je me rappelle à 12 ans j'ai été un peu tanné de tout ça de toujours vouloir avoir raison puis de ne pas avoir d'amis puis ma soeur c'était l'opposé ma soeur tout le monde aime ma soeur elle ça a jamais changé elle avait des amis à la tonne tout le monde aimait ma soeur ma soeur populaire mais populaire dans le bon sens que pour les bonnes raisons fait que là je disais ah ma soeur ça a l'air le fun elle comment qu'elle allait avec ses amis fait que au secondaire j'ai changé un peu là-dessus j'ai vécu de l'intimidation en premier anneau au secondaire puis ça ça me je me rappelle ça m'a resté traumatisé longtemps puis même encore des fois ça me donne certaines difficultés pourquoi t'es intimidé est-ce que je peux demander ça je veux pas je veux pas oui non moi je suis bien ouvert j'ai même pas peur d'en parler puis je suis très ouvert parce que je pense que en en parlant souvent les gens disent ah ouais ben ça fait comme éveiller les gens dire hey il en parle lui parce que des fois il y en a qui nous voient comme moi les gens m'ont souvent en vue là le comme entraîneur le gros gars musclé tough puis tout ça puis là quand tu parles de tes émotions ils sont comme ah ouais il parle de ses émotions lui ben oui il y a beaucoup de gens qui ont été intimidés donc des fois ça peut faire du bien d'oser ouais ouais puis en secondaire 1 j'ai été intimidé moi je suis rentré en profil hockey dans le coin de Saint-Jérôme de l'école Cap-Jeunesse puis ça j'ai adoré le profil hockey ça c'est merveilleux là puis le sport c'est merveilleux puis ça j'espère que ça s'en ira jamais les profils comme ça les sports études c'est super dans le fond ce qui arrivait j'avais j'avais 13 ans donc je me rappelle quand j'allais en sport études tu sais des fois on est allé on commence à à découvrir le corps change tout ça puis moi quand on allait à l'aréna ben pas mal les cours là on allait faire notre notre période de hockey après la période ben le monde prend leur douche tout ça ben moi moi personnellement j'étais hyper gêné de prendre ma douche avec les autres les autres garçons tout nus j'étais gêné tu sais on se transforme puis j'étais gêné fait que moi je décidais je prenais pas ma douche mais là ça a vraiment dégénéré là les gars ils me voyaient faire fait que là ils me traitaient de puant de tu devrais prendre ta douche tu es un crotté fait que ça s'est mis à en parler un peu partout dans l'école là il y en a qui en a qui se sont mis à m'intimider il me rentrait d'un casier il était trois sur moi puis il me disait tu vas prendre ta douche on va te casser la gueule j'ai mangé des coups puis tout ça fait que le moment donné j'arrivais à la maison je pleurais mon père mon père il a commencé à me faire faire des cours de boxe puis il m'a dit écoute on va faire ça parce que je veux que tu te défends je veux que tu arrêtes je veux pas parce qu'à la boxe quand j'ai fait mes cours de boxe même mes professeurs me disaient si j'apprends que tu te serres de ça et que t'as attaqué quelqu'un tu es exclu du cours de boxe ça je trouvais ça bien mais apprendre à te défendre fait que je suis allé suivre des cours de boxe tout ça parce que l'intimidation était tellement élevée puis ce que j'ai trouvé plate à cette époque là c'est que moi je suis allé parler au professeur de hockey puis la réponse qu'il m'a donnée je m'en rappelle encore aujourd'hui je trouve ça plate parce que ça reste quand même que t'as un jeune adolescent enfant 13 ans puis j'ai parlé de ça je suis pas à l'aise puis lui la seule réponse qu'il m'a trouvé à dire il dit je comprends mais ça reste quand même pour l'hygiène il faut vraiment que tu prennes ta douche après les cours tout ça au lieu de me trouver une solution parce que j'étais mal à l'aise lui c'est tu prends ta douche puis tu te laves un peu comme aujourd'hui tu sais tout ce qui est les pores du masque tu sais la seule solution c'est on va lui changer son masque même si la petite fille saigne du nez ou quoi que ce soit mais il n'y a pas d'autre solution fait que c'est un peu le même principe il était pas capable de mettre des douches privées tu sais c'est comme quelqu'un a le droit à saurne intimité s'il veut ça surtout à cet âge là les garçons que les filles quand sont en transformation sont gênés ils ont même pas pris le temps de s'approprier leur corps puis c'est pas confortable nécessairement de se montrer mais ça me semble que c'est quelque chose donc ça c'était pas une option là d'avoir des douches privées ou de te donner une chance d'y aller quand les autres étaient pas là fait que dans le fond le professeur trouvait aucune bonne solution je crois là puis ça a continué puis c'est là que ça a dégénéré encore plus puis par rapport à tout ça bien là c'est ça j'ai suivi des cours de boxe puis là à l'école mais il y en avait il y en avait un en particulier il m'écœurait tout le temps puis un moment donné j'étais comme j'étais tanné puis là bien il est arrivé ce qui est arrivé on s'est ramassé en avant des autobus puis je me suis battu avec puis là c'est ça fait que j'ai donné une coupe de coups qui a mal paru puis à partir de ce jour là les gens ont arrêté de m'écœurer tu sais c'est on entend souvent ces histoires là hein tu te défends puis souvent c'est qu'à cet âge là le moindre moment que quelqu'un est dans l'action comme ça ça fait peur aux autres là tu sais on est quand même des enfants là on est pas on est pas des adultes puis même il y a des adultes que ça agit en enfant puis en adolescent mais en tout cas il a fallu que je me défende il a fallu que je me batte pour me faire respecter puis je trouve ça triste que même aujourd'hui c'est souvent le cas puis l'intimidation ça a tellement pas sa place peu importe la sorte d'intimidation fait que moi j'en ai vécu à cette époque là mais ça a suivi longtemps parce que j'ai toujours senti après ça un peu comme le regard sur moi tu sais t'as comme un regard en pensant que les gens tu te rappelles les gens qui t'ont écoeuré qui te regardent puis tu te sens toujours épié puis tu te sens toujours que les gens rient de toi puis ça a duré longtemps là longtemps fait que c'est pour ça je me dis les répercussions sur les gens qui sont intimidés là ça dure extrêmement longtemps c'est vrai que ça crée chez les gens de la méfiance puis une fois que t'as appris la méfiance c'est très dur de revenir dans la confiance ça développe un petit côté des fois qui peut aller jusqu'à la paranoïa où t'es toujours en hyper vigilance puis de revenir de ça ça prend des expériences autres puis c'est tout un travail mais on va y revenir sur le travail sur toi ben je suis touchée que tu oses partager ça surtout que ça touche quand même un espace intime puis donc toi t'es parti du Cégep t'es parti du secondaire avec cette ambiance là avec ce que ça l'avait laissé comme marque sur toi c'est ça que je crois oui pas mal ça puis je te dirais mettons ça c'est la première partie du secondaire deuxième partie tu sais on change d'école là je suis allé à la polyvalente Saint-Gérôme c'est le secondaire 3 à 5 je me suis fait des nouveaux amis ça a quand même été bien je me suis fait je me rappelle je me suis fait un ami à cette époque-là c'était mon meilleur ami on était tout le temps ensemble tout le monde nous regardait dans l'école si j'étais pas avec elle dit you Derek you Carl je pensais que c'était bien ben oui je pensais quasiment c'est Sébastien mais pour vrai en ce moment là c'est tellement que les gens nous voyaient ensemble au bal des finissants tu sais il y a toujours des remises de prix mettons il y avait genre le plus beau gars de l'école la plus belle fille, le couple de l'année ben nous autres bien que pour vous dire on a gagné le couple de l'année pour peut-être deux gars tu sais ok c'est pas ton chum non 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 mais tout le monde nous connaissait c'était juste drôle pis ils nous avaient donné comme cadeau des menottes ouais c'est drôle ça j'avais 17 ans là moi j'avais 18 ans je pense fait que mais ce gars là on était longtemps des meilleurs amis mais avant la fin j'en ai juste faire parce que il y a beaucoup changé pis là la popularité il a monté à la tête parce que c'est un on a gagné le couple d'année mais il a gagné le plus beau gars de l'école c'était vraiment un beau gars pis il pognait avec toutes les filles pis moi ce que la difficulté que j'avais à cette époque là avec les filles la jante féminine c'est que moi j'ai tout le temps été à l'école un bout en train j'ai été bon à l'école mais j'ai tout le temps été clown de la classe tout le temps tout le temps tout le temps j'ai jamais ça faire et pis moi faire des devoirs j'avais de la misère j'étais un clown j'étais pas un introverti j'étais très extraverti pis avec mon ami moi je disais souvent mes amis ils venaient avec moi pis là après moi je les transformais ils venaient plus niaiseux que moi fait que dans le bon sens c'était juste bien drôle mais cet ami là on a vécu beaucoup de choses ensemble mais vers la fin il a beaucoup changé la tête je pourrais dire il a un peu pis on s'en est reparlé beaucoup plus tard pis il était même pas au courant parce que j'en parlais pas mais là à un moment donné ça m'a affecté parce qu'à chaque fois qu'on était ensemble c'était tout en lui les gens là c'était Derek 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 salut Carl salut salut mais c'était tout en lui pis à un moment donné ce que j'ai moins aimé c'est quand j'étais rendu tout seul les filles ou les gars venaient me voir hey comment va Derek pis là moi à la fin j'étais tanné ben tu me demandes pas comment moi je vais pis ça m'a ça m'a baissé mon estime de moi ça m'a fait baisser ma confiance en moi pis c'est une période que j'ai trouvé difficile pis là moi je le voyais avec les filles il pognait au bout lui avec les filles c'était incroyable fait que là moi je me disais bon ben moi ce que je faisais avec les filles c'est drôle ma vision des choses à cette époque là j'ai toujours été drôle pis les gens m'aimaient pour ça ben j'étais pas capable d'être drôle avec une belle fille moi dans ma tête une belle fille faut être sérieux fait que aussitôt que je tombais avec une belle fille je tombais hyper gentil c'est correct mais j'étais plus drôle du tout parce que moi ça marche pas une belle fille je peux pas la faire rire ben non on va avoir de l'air niaiseux fait que là moi ce qui me faisait souffrir c'est que j'ai créé des liens d'amitié là je le sais aujourd'hui des liens d'amitié mais moi je pensais que c'était autre chose qui se développait fait qu'à chaque fois j'avais comme du rejet pour moi parce que quand je pensais que je me faisais une copine mais en réalité elle ah ben non je rentrais dans sa case amie fait que j'ai trouvé ça énormément difficile parce qu'il y avait l'autre mon ami qui pognait au bout pis en réalité c'est un peu comme si il y avait le comportement de je m'en foutisme pis les gens, les filles ça les attirait pis là je dis bon ben je vais essayer de m'en foutre moi mais quand c'est forcé ça marche pas fait que ça a jamais marché fait que mon secondaire ça a fini un peu comme ça je commençais à étaler je me suis un peu éloigné de lui parce qu'en plus il avec tout ce qu'il vivait comment il avait changé il était plus indépendant on s'appelait moins fait que je dis non je vais tasser ça de ma vie pis ça m'a amené un complexe d'infériorité un complexe un peu de je sais pas comment l'expliquer mais plutôt justement malaisant manque de confiance mais t'es sûr qu'à un moment donné tu sais plus comment agir pis c'est dommage parce que moi je peux te parler pour l'autre bord tu sais moi j'étais la belle fille que personne osait venir voir que les gens pensent que tout le monde t'achale pis toi tu... tu sais donc on on se polarise à ce moment là pis les belles filles sont toutes seules pis les beaux gars savent pas comment faire pis en tout cas c'est toute la spontanéité mais c'est sûr que j'entends que quand t'es à côté de quelqu'un comme ça tu peux avec toute l'histoire d'où tu viens pis tout ça là je comprends qu'il y a une fragilité qui qui s'installe parce que c'est de laisser erreur pis t'es pas validé pis tu veux rester authentique donc j'entends que je suis capable de me relier à cette espèce de qui s'installe là ouais c'est pas des sentiments super super agréables mais bon je crois que par contre dans la vie ces expériences là nous amènent à être qui qu'on est aujourd'hui t'sais faire mais sans comprendre mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont capables de se relier à ça pis je trouve ça le fun que les hommes vous osez parce qu'il y a tellement de garçons qui sont aux prises avec ça pis on parle pas de ces choses là t'sais comment cruiser une fille comment l'aborder t'sais toute la spontanéité est plus là dans notre monde donc je trouve ça vraiment touchant que t'oses t'sais dévoiler ces souffrances là parce qu'ils sont là pour les que les garçons mais je pense que pour les garçons c'est plus difficile parce que c'est on parle d'émotions vous vous parlez pas d'émotions tellement entre vous de ce que je comprends pis donc il y a une lourdeur les filles on se parle entre nous là ben oui pis pis ça Myriam ce que tu dis mettons que vous parlez à la base une femme c'est plus émotif que rationnel pis l'homme est plus rationnel qu'émotionnel pis il y a aussi notre éducation qui nous a donné le droit d'aller là parce que moi je vais te dire pour avoir eu deux enfants, un garçon et une fille je peux dire qu'un petit garçon c'est très émotionnel c'est juste qu'on le castre à ce niveau là très jeune pour qu'il soit un homme un homme, un homme, un homme, un homme les choses changent les femmes on aime les hommes qui sont capables de se dire émotionnellement t'sais c'est vraiment un mythe de croire que les femmes on aime pas ça on aime un homme qui est un homme mais mais être capable de communiquer ses états d'être ça n'enlève rien à la masculinité là au contraire ben ça je l'ai remarqué plus tard ça mais avant moi c'était non moi un gars c'est tough si c'est ça pis là ben étant jeune j'ai commencé à m'entraîner j'avais 16 ans ça ça a commencé pour le hockey parce que j'étais pas assez gros là je mesurais six pieds je pesais 150 livres j'étais gros comme une échelle d'orne là mais est-ce que tu sentais que tu devais t'entraîner aussi à cause de l'intimidation ou c'est vraiment parce que t'étais sportif pis t'avais besoin ben vraiment la vraie raison au début ça a été pour le hockey parce que j'avais été j'avais été invité à un camp d'entraînement dans le pour les huskies de Rwanda dans le junior majeur du Québec fait que j'ai eu la nouvelle comme 3 semaines avant le camp pis moi j'avais 16 ans à cette époque-là pis là moi j'étais party, party avec mes chums de gars l'été on buvait, j'étais pas en forme pis là j'ai eu 3 semaines de me mettre en forme fait que mon père a dit tu veux te y aller ou tu veux pas y aller c'est une invitation ben ok mais là je suis pas en forme bon mon père m'a emmené au gym ça a été la première fois que j'étais allé au gym il a demandé à l'entraîneur sur place il dit il y a 3 semaines pour se mettre en forme fait que l'entraîneur il avait été super correct il m'a fait un régime super strict là fini je buvais plus je me couchais à 10h le soir parfait pis je te dis j'ai ça a plus 3 semaines j'ai été je pense que la forme la plus incroyable de ma vie ça a été là c'est vrai que ça allait vite si t'es rigoureux ouais si on est rigoureux pis surtout à cet âge-là à 16 ans tu sais c'est rapide ouais fait que c'est pour cette raison-là que j'ai commencé à m'entraîner mais j'ai continué à m'entraîner pendant cette année-là pour retourner au camp d'entraînement l'année d'après un peu plus gros parce qu'il m'avait dit il faudrait te prendre du poids t'es pas assez costaud fait que c'est là que j'ai pris la piqûre de ça pis là mais après ça quand je suis allé la 2ème année pis en fin de compte j'ai pas fait l'équipe j'ai continué pis là j'ai pis moi c'est la vérité fait que là je vais dire c'est juste drôle parce qu'au début je l'ai fait pour le hockey c'était en priorité là la priorité elle a changé fait que là j'ai vu que de s'entraîner d'avoir une plus belle silhouette ben ça attirait le regard des filles fait que ça switchait le hockey a pris 2ème pis la priorité en premier c'était même pas pour ma santé pis ça moi je faisais ça pour les filles fait que c'était vraiment même pas pour moi je faisais ça pour les filles ça attirait le regard bon ben pourquoi pas fait que ça j'ai j'ai commencé à m'entraîner j'ai continué pour ça pis oui j'ai vu que en étant plus costaud des gens qui m'ont intimidé des gens qui m'ont pas respecté plus jeune là tout d'un coup il avait il me respectait mais c'est un faux respect parce que dans le fond à l'intérieur d'eux autres je suis la même personne fait qu'ils me regardent probablement qu'ils me méprisaient encore mais il y avait peur c'est toujours la peur plus peur plus imposant plus costaud pourquoi que dans les bars on engage les dormants qui sont plus gros parce que c'est imposant visuellement ça donne pas le coup de tu sais bon fait que ça j'ai vu cet effet là fait que là j'en ai fait pas une obsession mais j'ai eu la piqûre oui comme ben des gars on veut être plus musclé on veut être plus fort fait que là ça m'a ça m'a donné une fausse enveloppe ça m'a donné un poker face parce qu'à l'intérieur j'étais un gros nonours j'étais quelqu'un de blessé intérieurement pour plein de raisons que j'ai nommé depuis tantôt mais là j'ai renforcé ma carapace j'ai renforcé ma carapace puis là à un moment donné je me suis fait niaiser encore 2-3 fois par certaines filles puis là c'est venu naturellement chez moi j'ai même plus besoin parce que j'ai déjà dans le passé que j'avais essayé de reproduire le comportement de mon ami direct que lui s'en foutait mais quand c'est forcé ça fonctionne pas mais là il fut un temps où une fois je me suis fait beaucoup niaiser mais j'ai eu tellement de colère et de frustration que c'est venu naturel là je me donnais un devoir quand il y avait une fille qui rentrait au gym je la regardais plus qu'elle était belle plus que je m'acharnais dessus j'avais beaucoup de colère mais pas je sais pas je suis zéro méchant comme personne quand je lui dis je m'attardais dessus je voyais la fille elle est belle elle a pas mon attention puis dans ma tête ça faisait ben mange de l'air puis t'auras pas mon attention puis j'étais arrogant avec eux j'étais pas sympathique puis là en m'entraînant là je misais là-dessus puis là j'ai vu que naturellement je m'en foutais pour vrai puis là tout d'un coup je me suis rendu compte je me suis mis à attirer des nouvelles genres de filles mais ben des filles comme j'aimais à cette époque-là très superficielles des belles filles comme ce que j'entends c'est que t'as développé le macho mais le macho va attirer la pitoune mais les deux sont dans quelque chose de de front très faible les deux sont blessés puis les deux détestent quelque chose de l'autre sexe parce que le macho il déteste ben tu viens de tout nommer ça puis la fille souvent va utiliser son corps pour aller se manger donc c'est une espèce de jeu drôle puis une fois qu'on le comprend ben c'est sûr qu'on peut en sortir mais c'est intéressant que tu oses te raconter c'est beau ton humilité ben merci merci ben c'est par contre ça ça a été très malsain pour moi parce que ça a amplifié mon effet de manque d'estime en pensant en pensant que c'est illusoire là c'est une illusion j'étais dans une illusion totale là ben oui j'ai juste renforcé cette illusion là que pour être respecté il faut que je sois plus musclé pour attirer des filles il faut que je sois désinvolte indépendant jouer une game ben non moi je tout le contraire tout le contraire de ce que t'es fondamentalement qui est fondamental qui est gentil qui est doux qui est attentionné et là ben j'ai découvert plein de côtés qui a pas aidé ça bon ben là j'ai pris de l'ampleur là-dessus j'ai voulu faire de la compétition de culturiste parce que je voulais prendre du poids du poids pis là ça s'est amplifié là j'étais comme macho pis ça attirait pas les bonnes filles pis après ça vu que mon estime en avait beaucoup ben ça j'ai aimé ça j'ai écouté à ça ben j'ai aimé ça les gros aimaient ça mais là j'ai tellement aimé ça de voir que les filles étaient attirées des belles filles là mais là ça s'est trop amplifié là je me rappelle c'est à l'époque là que les émissions des réalités commençaient occupation double love story là je voulais tout participer à ça je voulais être populaire je voulais que les gens m'aiment je voulais de la reconnaissance as-tu participé à ça Sébastien un cadre j'ai fait des auditions j'ai fait des auditions j'ai fait des auditions j'ai fait des auditions de love story j'ai fait des auditions d'occupation double pis à cette époque là je me rappelle c'est là que j'ai commencé à j'ai découvert le faire plat parce que moi je prise des cheveux quand même un peu pis ma coiffeuse là j'en regardais le gagnant de la première année d'occupation double je le trouvais beau le gars Éric qui s'appelait j'aimais sa coiffeure pis là j'arrive à ma coiffeure j'aimerais savoir comment on fait pour avoir des cheveux comme ça ben c'est pas dur on prend un faire plat fait que moi je regarde je dis ok mais pourquoi je le savais pas ben c'était bien qu'elle me l'a demandé fait que là j'ai découvert le faire plat que je me suis brûlé le fond de la tête je sais pas combien de fois au début c'était des gros fers des méchants gros aujourd'hui c'est des images le gros gars full musclé qui fait de la confette pis qui se fait des cheveux ouais mais inquiète pas que j'étais seul dans ma salle de bain personne ne voyait faire ça pis il y en avait même des gars c'est entre nous c'est entre nous ben oui c'est entre nous tout ceux qui vont voir tout ceux qui voient la vidéo fait que fait que là j'ai commencé à me peigner les cheveux pis là le moment que je me peignais là je te dis à cette époque là je sortais dans les bars pis tout le monde pensait que j'étais le gagnant d'occupation double la première année et ça ça a pas été bon pour moi parce que là j'ai aimé ça mais pas à peu près là j'ai trop aimé ça fait que là j'allais partout pis là je voulais tout faire comme le gars je voulais être comme le gars pis là j'ai attiré encore plus de filles pis ah ça a pas été ça a pas été bon pour moi ça a été malsain pour vrai pis j'ai eu du fun longtemps mais c'est toutes des illusions c'est du fake pis aujourd'hui je veux tellement pis ça c'est ah vraiment pas pis je repense à ça mais il a fallu je pense par là pour être ce que je suis aujourd'hui pis c'est ça fait que ça ça a été dans ma trentaine une évolution tranquillement pas vide pis c'est ça pis c'est ça ça a été malsain mais il y a d'autres il y a d'autres choses que j'ai vécues aussi par rapport encore avec des histoires de filles nous avec le le gym j'ai eu un gym avec mon père pendant 16 ans il y a eu une époque il y a eu une époque où ce que j'ai vécu quelque chose de très 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 difficile c'est quasiment dans c'est quasiment dans tu vois ça dans des films bon pour faire une histoire courte je me suis avancé à la mauvaise place au mauvais moment je jouais au hockey justement quand je jouais au hockey professionnel j'ai joué dans le Seigneur 2A qui est une ligue professionnelle on revenait d'un match j'étais allé porter mon amie chez eux pis en débarquant j'ai vu une ancienne amie du secondaire qui était une meilleure amie fait qu'elle disait hey monte on va se jaser je commence à jaser avec mais là le problème c'est que elle me posait des questions sur plein d'affaires parce que moi au gym son ex ou son chum s'entraînait là mais malheureusement son ex était une tête dirigeante des Hells Angels fait que rendu là moi bien innocemment et très bien intentionné il me pose des questions mais j'ai vu qu'en bout de ligne c'était malsain parce qu'elle me posait elle essaie de me tirer les verres du nez sur plein de trucs mais moi dans ma tête la fille n'était plus avec lui pis c'était le cas pis là ben moi je sais pas elle me dit c'est fait une blonde pis tout ça ben je pense qu'il fait quand t'as une fille au gym j'ai 23 ans là pis là je la vois qu'elle panique pis elle fait des 100 pas dans la maison prends le téléphone pis elle dit je pense que t'es mieux de t'en aller parce que là je l'appelle là j'ai catché pis là ben là ça a vraiment dégénéré ça a été l'enfer là après ça j'ai été suivi j'ai été suivi trois soirs en ligne j'ai eu des menaces j'ai été paré partout dans Saint-Jérôme j'ai été obligé d'aller voir la police les enquêteurs parce que le gars en tant que tel me faisait des menaces après ça ils ont fait elle s'est servi de toi elle s'est servi de toi pis t'étais pas dans le mental ok je comprends là après ça ben ils ont fait ils ont fait brûler la voiture de mon père ils ont fait ils ont essayé de faire brûler le gym le gym un soir il y a des gars qui ont monté sur toi ils ont mis le feu je suis arrivé ce matin-là il y avait des banderoles jaunes alentour du gym avec l'escouade canine je suis arrivé là je dis moi je pensais qu'il y avait un manque ça fait que ça a vraiment dégénéré pis ça a pas été une belle période cette période-là c'est là que j'ai commencé à avoir des cheveux blancs je te dirais ça a pas été le fun fait que tu sais il y a des choses des fois dans la vie qu'on vit pis c'est malgré on est juste pas à la bonne place on est mal chanceux pis ça a pas été super pis ça c'est là que j'ai commencé un an plus tard à consulter parce que j'avais peur de sortir je voulais pas aller nulle part j'avais peur qu'ils me trouvent qu'ils me voient pis l'affaire qui me vient pis tu me diras si c'est une bonne interprétation mais tu sais j'entends aussi que pour composer avec tout ton monde intérieur t'avais mis beaucoup beaucoup de de mécanismes pis ces mécanismes-là veux veux pas ils nous coupent du senti donc ça fait que quand tu dis je suis au mauvais endroit au mauvais moment est-ce que c'est possible que comme t'es coupé du senti ben que t'as les petites cloches qui pourraient sonner s'ils sonnent t'entends moins parce qu'il y a tellement de couches oui ah ben oui mais ça probablement j'aurais été un peu plus conscient plus éveillé j'aurais capté un peu le message plus rapidement de mon ami là qui commençait à me poser des questions j'aurais sûrement pas répondu mais moi très naïvement ou avec tout ce que tu dis là probablement que t'avais quelque chose à apprendre c'est ça ouais c'est ça fait que ça a pas été vraiment pas une belle histoire cette époque-là ça a été c'est ça c'est ça ça a-tu duré longtemps c'est ça ça s'est déroulé sur à peu près 3-4 mois je te dirais ces histoires-là pis c'est ça tu sais à un moment donné de te faire suivre en voiture pis là à un moment donné tes petites couches pis t'es stressé pis j'ai 23 ans là je suis un petit cul pis moi j'ai eu une petite vie peinard pis moi dans ma tête on voit ça juste dans les films ces affaires-là pis là tu le vis réellement aïe aïe c'est pas c'est pas très beau fait qu'on a vécu beaucoup de choses difficiles un autre épreuve qui a été très difficile c'est un peu plus tard à l'âge de 28 ans pis ça c'est une chose qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas que ma soeur, moi, notre famille on a vécu par rapport à l'histoire du docteur Guy Turcotte tu sais qu'il y avait bon ça c'était un événement très 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 difficile ben tu sais nous c'est qu'on était impliqués assez directement là-dedans parce que l'histoire qui était arrivée là-dedans ma soeur, son copain ben c'est son copain qui était parti avec la mère donc on était impliqués directement fait qu'il y a eu deux procès ma soeur est allée témoigner deux fois moi il a fallu que j'aille témoigner au deuxième procès ça ça a été extrêmement difficile pour ma soeur d'ailleurs elle il a fallu qu'on la ramasse à la petite cuillère pis ça a été une épreuve hyper difficile pour elle qui l'a complètement transformée longtemps là aujourd'hui il est mieux avec ça mais ça a été long fait que ça c'est une autre épreuve qui a été vraiment difficile là c'est des choses encore là tu dis ça arrive juste aux autres là quand t'es impliqué directement dans l'histoire ça a pas été facile mais vraiment pas mais bon c'est des choses que ça a l'air que ça peut arriver hein même si on pense que ça arrive juste aux autres ça peut nous arriver aussi fait que je te trouve très courageux d'oser nommer toutes ces choses là parce que pour nos auditeurs je veux pas qu'on pense que cette émission-ci c'est un stuptease là c'est vraiment l'objectif de montrer aux gens que ceux qui sont là ils ont un parcours de vie qui les a renforcés pis si on est un fort qui se tient debout dans la tempête parce que Dieu sait si on est dans une méga tempête présentement ben il y a un parcours de souffrance d'émergence de conscience de nos mécanismes de regard intérieur de comment on rebondit donc tu sais c'est 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 là où est-ce qu'on s'en va de voir comment t'as rebondi de tout ça parce que toi t'as fait une grosse grosse dépression ce que j'ai compris hein ouais très très grosse dépression à l'âge de 34 ans tu vois là moi j'ai 41 ans fait que j'ai fait une grosse dépression pis ça ça a été un accumulatif de toutes ces années-là de toutes les accumulations de c'est un gros temps fait que j'ai je peux pas vivre mes émotions je peux pas pleurer fait que tu sais y'a pas personne qui ont les mêmes limites ben moi en étant en temps comme ça j'ai accumulé 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 pour un moment donné ben le vase était trop plein pis ça a éclaté pis tu sais entre autres moi je pensais que c'était à cause d'une rupture mais mon psy m'avait dit nan nan Carl tu comprends pas ça c'est la goutte qui a fait déborder ton vase c'est ça c'est la goutte c'est pas ça là mais ça ça a été l'élément déclencheur qui était de trop pis c'est ça ben en réalité comment ça a débuté le début de cette dépression-là vraiment le début moi j'ai été avec une fille pendant huit ans on s'est acheté une maison tout ça fait que j'ai été huit ans avec quand ça s'est terminé cette histoire-là ça a été très difficile tu sais quand je dis que j'ai de la blessure de l'abandon ben à chaque fois que ça termine une relation ben oui on peut avoir de la peine tu sais moi mettons je suis posé dans la logique dans la normalité je devrais réagir comme ça quand quelqu'un me laisse ou on se sépare pis moi je réagissais comme ça le bacon à terre ma vie est terminée la douleur intérieure mais moi je me demande pourquoi je sais même pas pourquoi ça fait ça ben moi dans ma tête c'est normal mais moi je l'ai su plus tard que c'est à cause c'est à cause vraiment de ma grosse blessure d'abandon avec ma mère qui m'a délaissé quand j'étais plus jeune pis là j'ose croire tu sais ma mère est pas méchante quand je dis délaissé c'est ça une blessure c'est qu'elle le fait parce que j'étais tannant mais pourquoi j'étais tannant il y a des raisons à tout ça ouais pis il y a eu des récurrences tu sais ton chum qui prend toute la place toi t'es tassé il y a beaucoup de petites choses qui font de récurrences pis à un moment donné la vase il est trop plein c'est la balloune qui t'a donné le dernier souffle dedans pis qu'elle soit une petite sphère ou une énorme sphère elle a une limite pis notre système émotionnel il est comme ça aussi donc pour de pression du non dit la pression la pression pis on met le couvert c'est en ébullition cette énergie-là pis là à un moment donné il y a un événement qui fait paf ben c'est ça pis là pour donner suite à ça quand ça a été terminé le 8 ans là à un moment donné j'ai tout essayé pour que ça reprenne mais là à un moment donné elle me disait qu'elle m'aimait pas qu'elle m'aimait pas pis là mon bici me disait écoute Carl il dit là pour ton bien-être à toi il va falloir que t'arrêtes il dit là oui t'as essayé mais là faut que tu penses à toi parce que tu vas te faire du mal fait qu'il dit oui t'as le droit si tu veux d'aller souper avec un ami une fille pis c'est même pas une question t'as le droit c'est juste pour un souper si tu veux y aller c'est amical t'as le droit de te le permettre pis y'a rien de mal à ça fait que là pis entre temps dans tout ça j'ai souvent travaillé dans les clubs comme Darman parce que ça ça me donnait de l'estime j'étais un gros tough pis j'aimais ça je faisais peur ben je faisais peur aux gens je me suis fait intimidé à l'école mais là c'est pas que j'ai été intimidateur mais psychologiquement ben un Darman un Darman m'est engagé pour montrer que c'est lui oui pis ben j'étais pas un mauvais Darman moi j'ai jamais frappé je contrôlais tu sais fait que c'est ça fait que donc j'ai été portier après ça ben c'est sûr en étant portier j'ai rencontré une fille qui a été ma copine pendant deux ans ça c'est après ma relation de huit ans ben là ça ça a été une relation très toxique d'un côté comme de l'autre ça j'en ai énormément souffert ça a été hyper toxique ça a été ma plus toxique à vie ça a duré deux ans pis ça a été à partir de cette relation-là après que là j'ai fait une méga dépression ça a été là ma dépression pis quand je dis dépression majeure là t'es un zombie sur deux pattes pis au final de cette relation-là pis qu'à la fin je la laissais elle me laissait je la laissais elle me laissait là quand ça a été terminé là j'en ai souffert mais pas à peu près je comprenais plus ce qui se passait j'ai perdu 30 livres en 30 jours pis capable de manger euh je me rappelle ça a été le pire Noël à la vie parce que ça s'est terminé alentour de début décembre fin novembre pis là je me rappelle encore les images chez mon père à la table un zombie pis moi là de la bouffe de Noël habituellement de la tarte au sucre tu sais à la limite t'as pas faim du décès ça se mange tout le temps rien manger rien 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 pis même me retirer de la table m'en aller dans la verrière toute seule pleurer euh pis je sais même pas pourquoi que je pleure pis pis j'ai une douleur intérieure atroce mais atroce pis chaque jour est un calvaire pis ce calvaire là ben je comprends qu'il y a des gens ce qui est très 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 dommage mais je comprends pourquoi il y a des gens qui s'enlèvent la vie parfois c'est pas souvent c'est même pas une question qui déteste la vie ou qui sont suicidaires la plupart je crois que c'est même pas ça c'est une question c'est la douleur qui est intolérable ben c'est que tu sais pas comment faire pour que on a pas appris ça on a pas appris qu'est-ce qui fait qu'on se rend là pis on a pas appris les mécanismes pour faire baisser la douleur on a rien appris de ça non fait que j'étais je n'étais pas oublié pis c'est aussi toutes les similarités qui comment je dirais ça qui se tamponnent dans l'instant au travers de ça tout qu'est-ce qui a pas été les deuils qui ont pas été faits les abandons c'est tout ça qui utilise l'instant présent pour se dire donc ça fait un peu comme au printemps la rivière qui déborde ouais un dynamique pis ça te frappe comme un train solide pis à partir de là ben ça a été une descente aux enfers je me suis laissé aller pis tu sais quand on dit mon psy et ma prof m'a expliqué plus tard dans le fond la dépression c'est quoi c'est enlevé de la pression ça dépresse pis on a toute une limite il dit toi t'as atteint ta limite mon psy m'avait dit c'est juste ta goutte qui a débordé le vase c'est pas ta rupture en tant que telle c'est l'accumulation de toutes toutes ces années pis toi t'es quelqu'un de très rigide fait que ça a été long t'as accumulé des grosses situations pis à un moment donné ben là ton vase a explosé parce que comme il m'expliquait ou comme ma prof m'expliquait elle me disait comme quoi que ton corps le cerveau tout ça c'est tellement intelligent que normalement faudrait que tu mettes ça à off à un moment donné pis toi tu veux pas te mettre ça à off fait que lui il le fait pour toi parce que si tu continues dans ce narratif là tu continues dans cette vie malsaine là à un moment donné tu vas faire une crise de coeur ton coeur ton corps ton coeur va lâcher fait qu'il est assez intelligent pour te mettre la switch off fait que la switch off c'est ta dépression fait que t'es pas capable de t'arrêter parce que quand je dis t'arrêter là ah ouais quelqu'un qui a jamais fait une dépression t'es un zombie ouais t'es quand tu dis t'es en fictus dans ton sofa t'es pas bien là t'es juste pas bien t'écoutes la télé y'a plus rien d'intéressant t'es pas faim t'es tu sors dehors il y a du soleil t'as même pas le goût de vivre c'est c'est une douleur intérieure dégueulasse mais c'est aussi le corps dans son intelligence qui dit à la pensée qui arrête plus pis qui est plus capable d'arrêter c'est toi si tu veux t'en aller là ça me dérange pas moi j'y vois plus le corps là t'as beau quand t'es un parent il faut que tu te lèves il faut que tu t'occupe de tes enfants tous les il faut puis les je devrais le corps il n'a plus rien à serrer il fait il faut les conditionnements tout ce que t'as appris qu'il faudrait moi je m'en calisse si je veux rester dans le lit si je veux il essaie de se refaire au détriment de la pensée quelque part absolument pis là ben je me suis ramassé évidemment chez le médecin j'étais allé avec ma belle-mère ma belle-mère elle disait faut faire quelque chose tu peux pas être comme ça ça va pas bien pis moi je suis un gars ouvert fait que j'ai dis ben pourquoi pas je suis allé voir le médecin pis j'ai toujours me rappeler ce qu'il me dit là bon il pose tout le temps des questions ils ont des questions pour t'évaluer fait qu'il dit ben ben il dit je t'annonce que tu fais une dépression mineure fait que là je le regarde à bas sur 10 j'ai dit mineure j'ai dit mineure j'ai dit je vais être honnête avec toi là je peux pas avoir une goutte de plus j'ai dit je vais être honnête avec toi j'ai le goût de m'enlever la vie carrément ça prend une petite goutte pis ça va arriver probablement pis je suis pas suicidaire c'est ça ma douleur intérieure fait que là il dit ah non il dit excuse moi je m'excuse il y a des degrés il y a des dépression mineure moyenne majeure il dit toi t'es une majeure mineure t'es au début de la majeure fait que là comme j'ai dit ben dans un sens j'ai dit merci de me rassurer parce que là une mineure dans le fond personne se rend majeure tu sais je veux dire non non il dit mineure majeure mais il dit t'es une dépression majeure mais j'ai dit c'est quoi une majeure majeure ben il dit t'es en psychose en psychiatrie fait qu'il était temps que tu viennes me voir pis il était temps que tu prennes soin de toi j'ai dit ok fait que bon il m'a prescrit des antidépresseurs pis ça a donné suite ça m'a aidé pour vrai parce que des fois c'est bon d'avoir une béquille pour s'aider tu sais je suis pas pour les antidépresseurs mais quand que la douleur est trop forte faut savoir faire la part des choses pis dire ben pour le temps que tu vas en avoir de besoin c'est une béquille ça a son utilité c'est ça pis que tu cherches d'autres options et effectivement pour les gens qui nous écoutent il y en a beaucoup qui se donnent cette béquille là il y en a même pour qui c'est ça demande beaucoup beaucoup d'humilité d'accepter de prendre temporairement de l'aide parce que c'est ça c'est ça ben les gens devraient tous y aller il y a pas de honte à ça au contraire vous pensez que c'est honteux pis que les gens vont changer leur regard négativement vers vous je vous dis c'est le contraire totalement les gens vous trouvent courageux ça réveille des gens pis moi on dirait vu que je suis un gros tough on dirait que c'est c'est encore plus explosif le alentour de toi de dire ah ouais mon beau frère tu vas consulter je vois je devrais y aller moi aussi pis il y a eu beaucoup d'éveil pis moi en tout cas la dépression que j'ai fait là ça a été le plus beau cadeau de ma vie pour vrai ça a été un éveil de conscience pis après ma dépression j'ai complètement changé mais complètement changé mon caractère mon empathie ça 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 me fait naître une empathie là que j'ai jamais eue là j'ai goûté à cette souffrance là mais là j'étais tellement à l'écoute des gens je voulais aider les gens pis ça m'a transformé pis ce que ça l'a fait là ce que ça l'a fait ben j'ai commencé à à lire des livres en psychologie sur des pensées positives je voulais m'aider là c'est sûr là pis là j'en mangeais j'en mangeais ben en changeant ton comportement en changeant ta pensée mis dans l'action ça m'a attiré complètement des nouvelles personnes alentour de moi fait que c'est là que j'ai vu j'ai dit les pensées là que tu penses et ensuite que tu mets en action c'est vraiment là c'est ce que tu dégages dans ton énergie j'ai remarqué qu'est-ce que ça faisait c'est réellement vrai les gens qui ont jamais pris le temps de dire bon ça c'est du charabia moi je l'ai vécu là la transformation a été juste wow pis moi dans l'entraînement avant l'entraînement pis je t'ai dit j'avais arrêté un bout pendant que j'entraînais 3 ans comme sur la construction une compagnie de construction bon c'est le bout là quand j'ai fait ma dépression ben j'étais encore sur la construction j'ai arrêté de travailler parce que j'étais prêt de travailler je suis retourné à l'entraînement mais là après ça avant quand j'ai lâché être entraîneur avant ma dépression j'étais plus capable j'attirais une clientèle mauvaise je m'ostinais toujours avec mes clients mais ça allait selon comment j'étais ici j'attirais ce monde là j'entraînais juste des gars j'entraînais pratiquement pas de filles j'aimais pas ça pis à la fin là je me pognais avec mes clients mes clients avaient jamais des bons résultats je m'ostinais c'était donc difficile pis après ma dépression quand je suis retourné entraîneur avec ce que je dégageais j'avais une belle joie de vivre je me suis mis à attirer une clientèle incroyable pis là je me suis mis à attirer une clientèle plus féminine j'ai trois quarts de ma clientèle en général qui est des filles pis le reste c'est des gars pis là j'ai donné au suivant là moi j'étais là j'ai dit moi je vais faire ça je recommence dans l'entraînement ça fait longtemps j'ai plus de clientèle bon ben moi j'offre 15 heures d'entraînement privé gratuit par semaine j'allais sur internet tiens tu mérites ça ça te tente-tu de venir t'entraîner pis là le monde disait ah mais là y'a-tu une pogne là-dedans y'a personne qui te donne gratuitement tu vois la la mentalité des gens comment que les gens sont conscientisés dans la société t'as pas le droit y'a une pogne pis là moi je leur disais ben écoute y'a pas de pogne tu peux venir à un lieu public c'est le gym ben je me suis mis à faire ça pis là ça a explosé je me suis ramassé à faire 60 heures par semaine pis de ce jour-là en 2014-2015 je crois ça a jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui j'ai jamais fait de publicité pis ça a tout j'ai eu une belle clientèle j'ai commencé à tout changer ça pis j'ai entre temps c'est vrai faut pas oublier j'ai commencé à suivre des cours en psychologie c'est une amie qui m'a emmené je peux juste si tu me permets juste avant que tu rentres dans ça c'est qu'il y a quelque chose qui t'as dit qui est bien important j'ai mis beaucoup d'emphase sur comment de penser ta pensée comment en la changeant t'as attiré autre chose mais il y a quelque chose que je trouve important pour nos auditeurs c'est que oui la pensée c'est elle qui est créatrice mais la pensée doit être couplée d'une émotion pis quand t'es couplée d'émotions c'est elle qui émane et qui change la réalité t'es-tu d'accord avec ça? oui je suis très d'accord parce qu'il y a une chose qui est importante c'est de savoir parce qu'on s'est déjà fait poser ben on s'est déjà fait poser on pose la question la prof elle pose souvent la question aux élèves à savoir qu'est-ce qui est le plus important le mental ou le coeur pis là les gens répondent pis tout ça pis là ils essaient de décortiquer mais un va pas sans l'autre un va pas sans l'autre donc comme tu dis ça part d'une émotion la tête qui va avec mais oui la pensée ça va mais si t'es juste dans ta tête tout le temps pis t'es un robot pis t'es aucunement d'émotion ça va faire des robots pis c'est pas nécessairement ça qu'il fait parce que oui il faut que ça vienne du coeur il faut que ça vienne de ton être parce qu'à un moment donné l'ego l'ego qui est là pour te protéger parce qu'un ego les gens ils ont de la misère d'écortiquer ça mais tu sais un bon ego est supposé te protéger quand t'es jeune il est supposé te dire regarde à gauche pis regarde à droite avant de traverser la rue parce que ça se peut que tu te fasses frapper ça c'est un ego qui est essentiel pis qui est sain mais un ego malsain comme on parlait tantôt c'est plus qu'on est rendu à l'âge adulte et encore ton mécanisme de défense qui était pour te protéger quand t'étais petit pis que là t'es plus en danger du tout versus ce qui t'arrive pis l'ego se présente tout le temps devant toi pis ça te fait baquer ça te fait figer ça te fait avoir peur encore mais c'est là qu'il faut justement aller un peu plus loin pis prendre le temps de guérir nos blessures mais oui les pensées moi là je me suis mis mais ça a parti d'ici là parce que ce que j'ai vécu la douleur le cheminement que ça m'a fait faire ça m'a fait comprendre la douleur que les gens pouvaient avoir dans la société pis là ben quand je voyais quelqu'un qui souffrait je voyais le dégoût parce que là moi ça m'a fait éveiller une empathie là parce que tu sais là quand tu ressens la douleur de l'autre personne tu sais ce qu'elle vit j'avais des frissons j'avais le goût de pleurer quand quelqu'un souffrait parce que je me suis dit je sais ce qu'elle vit c'est dégueulasse c'est dégueulasse fait que ça m'a fait découvrir une empathie incroyable une chaleur humaine une joie de vivre le respect des gens le respect des opinions le respect justement du libre choix d'avoir le choix dans la vie des opinions tout ça fait que ça t'arrive quelque part à te relier autrement que par le front mais d'être relié à partir du senti puis de cette sensibilité qu'on a les uns envers les autres qui fait notre humanité dans le fond oui effectivement ça m'a fait à la découverte de moi-même à l'intérieur moi j'appelle ça rentrer à la maison rentrer à la maison on rentre à la maison c'est super important puis bien c'est ça fait que dans dans cet élan dans cet élan-là de changement je me suis mis à beaucoup lire des pensées positives tout ça fait que j'ai beaucoup lu j'aimais beaucoup j'en mangeais des livres mais là après coup j'ai une amie qui suivait un cours puis elle a vu ma souffrance que j'avais puis elle m'a offert elle dit regarde je fais un cours ça tente tu peux venir comme invité donc je suis allé voir c'était quoi puis après ce cours-là moi ça a été clair que je m'inscrivais au cours j'ai dit c'est pour moi ça j'ai dit c'est sûr que ça m'a emmené quelque chose d'incroyable puis j'étais là-dedans là j'étais dans un mouvement c'était un cours de quoi ben c'est vraiment c'est un cours de psychologie mais on est beaucoup dans le faire c'est un cours pour devenir un peu un thérapeute en approche corporelle en même temps donc on travaille beaucoup la respiration la méditation le toucher au niveau des chakras tout ça mais tout en combinant toute la matière qui est au niveau de la psychologie avec des thèses du docteur Lowen il y en a plusieurs c'est vraiment c'est un cours qui était accrédité par le gouvernement justement pour avoir ton diplôme à la fin mais en même temps c'était très humain on rentre dans le cours on a des sièges mais des sièges avec des coussins mais assis au sol on est en serre à l'entour du prof en avant puis à chaque début de cours comment ça fonctionnait puis ça fait 7 ans que je fais le cours puis c'est toujours pareil on arrive au cours ben pour les gens qui voudraient savoir c'est quoi est-ce que c'est quelque chose ben oui puis la peine c'est que ça fait 7 ans que je suis cours puis j'oublie toujours le titre du cours faudrait que j'ai mon livre mon livre est là-bas ça prend le temps d'aller chercher ok ben tu peux je vais aller chercher ben correct parce que c'est très très intéressant mais tu sais mes amis on voit comment que Carl il s'est pas juste assis sur sa souffrance il s'est mis en action il s'est mis en introspection il a cherché comment sortir de ça mais on voit aussi c'est sa nature profonde parce qu'en il était enfant il était ça donc il est juste comme revenu à sa nature profonde je trouve ça très très émouvant formation en approche corporelle et relations humaines l'école des école de relations je vois pas le haut peux-tu pencher un petit peu vers l'avant école de relations humaines et études comportementales du Québec ah c'est intéressant donc les gens ils pourront ben tu reposes dans la réécoute pour pouvoir il y en a beaucoup tu sais on parle mettons du caractère esquizoïde du caractère oral masochiste rigide c'est super intéressant on apprend beaucoup beaucoup de choses puis ce que j'aime en même temps c'est qu'on est beaucoup dans le faire dans l'humain parce que tu sais d'aller à l'école à l'université pour être psychologue là c'est t'apprends que de la matière mais nous c'est vraiment les deux la professeure c'est beaucoup les deux puis elle a dit j'aurais pu être psychologue mais elle dit c'était pas moi ça elle dit moi j'ai suivi les formations de ça mais moi c'était beaucoup dans le faire dans le toucher dans le côté humain beaucoup puis à chaque début de cours moi ce que j'ai beaucoup aimé puis ce que j'ai détesté dans ma première année parce que tu sais quand t'es très névrosé tu veux pas aller là fait qu'à chaque début de cours c'est tout le temps une demi-heure 40 minutes on s'assouplit au sol on ferme les lumières il y a de la musique soit qu'elle va parler puis on respire on respire c'est tout le temps respiration c'est la vie respirer fait qu'il faut respirer c'est hyper important la respiration fait qu'on respire soit coucher au sol là après elle nous fait changer on est assez en indien on continue on écoute la musique on respire pas de la même façon quand on est terrorisé quand on est contracté quand on est en ouverture donc d'apprendre à créer une émotion par la respiration c'est quand même important ben c'est ça comme tu dis là respiration si on appelle ça respiration de survie comme les animaux un peu tu respires comme si t'avais de l'eau ce que là des petites respirations mais c'est important de prendre des bonnes inspirations profondes pis aussi ben se lever là ça c'est que j'aimais le moins c'est un bon levez-vous en position d'ancrage s'ancrer au sol tu peux mettre droite pis là on pouvait rester là pendant 10-15 minutes à respirer ah j'aimais pas ça mais t'apprends à aimer ça t'apprends à être bien dans le silence t'apprends à être bien c'est de la méditation pis là après ça dans le fond ce que ça l'amenait c'est qu'en faisant ça c'est qu'elle ramenait les gens doucement 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 on a été toute la journée de même là dans la société qui est complètement débile trop vite trop superficielle trop tôt pis là faut se ramener avant de rentrer de la matière là fait que à chaque début de cours 30-40 minutes respiration méditation pis après là t'es calme t'es prêt à acheminer t'es prêt à apprendre mais je trouve ça tellement important ce que tu dis parce qu'on est dans une période où est-ce qu'on est surchargé d'informations les gens se sentent comme ça pis on sait pas comment faire donc en tout cas Carl ça va valoir la peine que tu jases de ça dans tes interventions moi c'est une suggestion comme ça parce que on a beau parler de l'état du monde des guerres qu'il y a dans 25 pays et la guerre psychologique qu'il y a dans le nôtre mais derrière et avant tout ça il y a des êtres humains qui le vivent pis qui doivent qui doivent qui doivent en tout cas je crois que c'est nécessaire qu'on réapprenne à à se déposer à à laisser ça sans que ça rentre et et ça je crois en tout cas c'est ma perception que ça va devenir essentiel pour certains ceux qui connaissent ces outils là de mettre beaucoup d'emphase là dessus parce qu'on peut discourir sur l'état du monde mais si on discourt pas sur nos états intérieurs on reste en superficie on reste à l'extérieur mais ça c'est c'est je trouve ça tellement intéressant le parcours de vie et d'expérience parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de ce qu'ils ont appris de ce qu'ils ont lu mais les gens qui ont marché la route leur discours a pas la même tonalité ça a pas l'expérience on peut pas remplacer ça c'est ça qu'on appelle la sagesse et tu l'as tu l'as c'est beau merci beaucoup ben ça m'a sauvé la vie honnêtement c'est un cours là pis regarde ça fait 7 ans pis je suis pas capable de lâcher moi c'est mon quotidien pis j'aime ça c'est mon maintien à moi ok c'est ma structure à moi j'ai besoin de ça pis c'est mais rendu là quand tu sors du cours t'as des devoirs à faire faut que tu continues faut que tu sors dans une continuité sinon ça sert à rien c'est ça la vie c'est ça c'est un cheminement pis c'est une évolution pour chacun pis on a des épreuves pis qu'est-ce qu'on en fait d'épreuves pis c'est ça pis ça m'a changé pis moi la plus belle affaire que j'ai appris avec ce cours là je crois là en résumé ça a été le lâcher prise ce que j'avais aucunement donc le lâcher prise pis ce qui m'appartient pas à moi là c'est l'autre mais c'est là le lâcher prise de dire à un moment donné moi je te véhicule un message pis même si j'ai peur je vais te le dire parce que la réaction de l'autre personne ça m'appartient pas fait que rendu là moi pour mon bien-être à moi j'ai une action à faire je la fais je veux pas aller dans le futur pis de penser ouais mais qu'est-ce qu'elle va penser qu'est-ce qu'il va se dire parce que ça t'es dans l'ego parce que l'ego là c'est le passé ou le futur là t'es dans le présent tout le temps tout le temps fait que moi j'ai appris à savoir quand là je suis dans ma pensée plus loin pis pis dans des inquiétudes là je me ramène hé hé attends un petit peu là t'es dans mon ego ramène-toi soit que je me prends un 10 minutes je me retire je vais respirer je me ramène je me calme pis là je me dis qu'est-ce que tu peux faire pour changer la situation est-ce que tu peux faire quelque chose concrètement non pis lâche prise parce que c'est un choix quand tu te lèves le matin de savoir comment tu veux être comment tu veux bien te sentir est-ce que tu veux être de mauvaise humeur être fâché après tout le monde crier après tout le monde ou juste être heureux pis dire bonjour à tout le monde pis c'est contagieux un sourire pis là tu mets le sourire sur le visage d'un sourire sur le visage d'un autre pis les gens ont le goût d'aller vers toi c'est ça je dis l'énergie pis ta pensée t'es de bonne humeur tu vas attirer des gens de bonne humeur parce que le gars qui est de mauvaise humeur il a pas le goût d'aller te voir parce qu'il y en a qui vont dire t'sais là on l'a tous déjà entendu dire lui il est de bonne humeur il me fait chier il est de bonne humeur lui j'aime pas ça t'sais ben les gens malheureux ils sont pas bien avec les gens heureux c'est sûr ça fait le clash ben c'est ça fait que t'sais moi je me lève le matin j'essaie de me dire merci la vie je suis chanceux je suis heureux je suis en santé pis tu fais un choix que si t'arrives des inconvénients si t'arrives des soucis ou des situations difficiles prends le choix et prends le temps de l'accueiller pis prends le temps de dire ça se peut que ça fasse mal et après ça laisse-le passer l'émotion pis lâche prise parce que ça me tente pas d'être sur une émotion négative pendant toute la journée parce que oui il y a une possibilité il y a des outils pour dire comment je fais je me sens mal ben il y a une possibilité de tout ça mais on pourrait prendre du temps à un moment donné si ça donne pour parler du monde émotionnel parce qu'effectivement c'est quelque chose que t'as développé là je vois le temps filer pis j'aimerais pas que tu puisses partager à nos auditeurs qu'est-ce qui a fait que du gars qui s'entraîne du gars qui étudie la psychologie pis qui réapprend toute la conscience pis tout cet éveil là que là tu fais partie des gens qui sont un peu dans la visibilité des détecteurs de mensonges et des créateurs du nouveau monde qu'est-ce qui t'a mené là Carl ? ben premièrement moi le pourquoi le comment j'ai commencé à faire ma plateforme et tout ça ça a été carrément le 14 août à la manifestation de Dan Pilon cet été j'avais mon ami qui dit j'ai une surprise pour toi on est arrivé à la manif j'étais allé avec ma soeur mon ami est arrivé avec sa copine et ses deux enfants il avait fait faire des chandails comme ça libre choix pis il nous sort ça je dis wow c'est bien cool ça fait qu'il nous en a tous donné un il en avait fait faire je pense une quinzaine pis lui il me disait ça m'a coûté tant mais il disait c'est ma donation il dit je sais pas j'ai eu un feeling un élan ça va être un élan du coeur à donner aux gens fait parfait fait qu'on est arrivé là on avait des chandails on en donnait j'en ai ça a été la première personne d'influenceur qu'on a donné un cette journée-là c'est à Samuel Grenier pis à François Mellega là François il mettait tout le temps c'est drôle la suite pis tout au long de la marche pis c'était une grosse marche en plus on s'est fait on s'est fait accaparer par les gens on veut des chandails comme ça où t'as pris ça c'était débile mental pis là à la fin de la marche j'ai regardé mon ami je dis Dave je sais pas pour toi mais moi je fais faire des chandails le monde en veut pis moi dans ma tête c'était j'aimerais ça que tout le monde en aille pis c'est pas une question d'argent là c'est une question je veux que tout le monde en aille parce qu'on s'affiche c'est non c'est non à la discrimination non à la dégrégation c'est très important c'est très important de s'afficher ça pour les gens qui nous entendent excusez-moi je veux pas te couper mais je trouve ça très important parce que c'est comme ça qu'on se rassemble pis c'est comme ça qu'on voit la force du nombre pis les êtres humains on a besoin de savoir qu'on est pas tout seul je te laisse continuer ouais fait que donc après coup qu'est-ce qu'on a fait euh on a mis ça ça lui prend des temps de réflexion fait que ça lui a pris deux jours pis il m'a dit ok on y va fait qu'on a fait faire 50 chandails qu'on a été à la manifestation je me rappelle avec François Maléga qui organisait ça devant le Econo Fitness tu sais quand il faisait le projet pilote du sport sanitaire on s'est rendu là à Laval pis là je me suis approché un peu pis là j'ai fait une joke je suis allé voir François qui avait ce chandail-là pis il faisait comme deux, trois manifs en ligne qu'il mettait j'ai fait une joke je suis allé lui en donner un autre devant tout le monde pis il m'a prêté son micro tu sais je savais pas ben j'ai dit je donne un nouveau chandail à François parce que celui-là il commence à être sale tu sais fait que le monde on partait à rire fait que le monde il voit le chandail il dit aïe tu as des chandails ben oui si vous en voulez j'allais voir mon ami là-bas ça a pris 10 minutes les 50 chandails sont tous partis ils n'avaient plus fait que là j'ai dit aïe aïe ok attends un peu on en a manqué on a refait faire un autre 50 on est retourné un autre manif on les a tout vendus pis là après ça on a fait 500 on a fait 200 pis là ça s'est mis en banque pis en vendant les chandails on ramassait des dons pour on avait décidé de faire son volet que ça allait il y a une cause qui est reliée à ça on cherchait une cause pis on a finalement trouvé Jonathan Sirroy-Bouvier pour uni pour les sans-abris fait qu'on a pris la cause pis là à un moment donné on a ramassé on a ramassé pis là on est allé faire faire 220 ou 230 repas pour les sans-abris fait qu'il y en avait beaucoup on a pris un camion on est allé là-bas pis c'est notre premier live d'avis qu'on a fait c'était ça de montrer bon que c'était vrai on disait on ramassait des dons pour vrai on est allé là pis là le premier live ça a beaucoup pogné mais mon ami Dave il n'est pas à l'aise de faire les lives fait qu'il a dit ça te tente tu vas-y ben là je dis ok on va le faire pour la cause je me suis mis à faire des directs tout ça pis après ça l'auditoire a monté pis il y a un direct en particulier que ça allait exploser j'avais été dans une crèmerie pis la madame elle me dit est-ce que tu veux manger ton cornée ici ben je me demandais pourquoi elle m'a posé cette question-là ben je dis ok oui habituellement je ne le mangeais pas là je m'en allais pis je le mangeais ailleurs ben elle dit je pourrais-tu voir ton cas de cuir pour aller sur la terrasse ah ok ouais je comprends fait que ben tu sais c'était pas de la faute de la madame fait que je dis tu sais je comprends fait que je suis sorti dehors j'ai ouvert mon cellulaire j'étais quand même fâché parce que c'est ridicule parce qu'il n'y avait personne sur la terrasse fait que j'ai voulu montrer aux gens j'ai fait un live je commence le live je monte la terrasse il y avait deux personnes fait que là j'ai dit bon regardez les incohérences pis ça il y avait la propriétaire qui était là pis là elle commence à me poser des questions ben tu sais moi je suis en live pis là elle commence à me parler mais elle n'est pas d'accord pis elle dit filme-moi pas ben je filme pas ben là je me filmais moi mais là la conversation elle est en direct ça a duré 19 minutes mais elle m'a stiné sur plein d'affaires mais moi t'es sur ma plateforme fait que là en conséquent de tout ça c'est que ça a dégénéré la vidéo elle a été vue 65 000 fois pis j'avais pas l'auditoire que j'ai aujourd'hui pis j'ai eu les enquêteurs qui sont venus chez nous parce qu'ils disaient que là elle avait des téléphones elle recevait des menaces la madame pis tout ça par rapport à ce qu'elle avait dit mais tu sais moi moi je suis pas là pour me le faire les enquêteurs sont venus j'ai dit qu'est-ce qu'ils voulaient que je fasse moi qu'on soit pas d'accord c'est une chose mais là de l'intimidation moi je suis pas pour ça fait que j'ai retiré la vidéo mais c'est là que ça a débuté là les abonnés ont monté en flèche fait que là je me suis mis à faire des lives réguliers les gens ils veulent entendre donc là j'ai dit ben j'ai découvert que dans le fond j'avais une plateforme c'est comme j'avais eu un cadeau de l'univers il fallait que je m'en serve à bon escient que je pouvais émettre un message d'amour de positivisme d'éveil de conscience pis en plus c'est comme ça que ça a parti pis là j'ai été dans le mouvement pis j'ai vu toutes les incohérences j'ai vu toutes les frustrations la discrimination les injustices que le gouvernement nous faisait envers le peuple vaxe ou non vaxe parce que moi je le dis aux gens je ne suis ni un ni l'autre je suis libre choix je suis pour l'humain il n'y a pas de couleur de peau pour moi on est un humain si t'es gentil si t'es gentil si t'es pas fin t'es pas fin à la base si t'es pas fin c'est parce que t'as des blessures parce que l'humain à la base il n'y a personne qui est né profondément méchant tantôt tu as beaucoup parlé de l'ego pis moi j'ai envie de dire aux gens quand on parle d'ego on parle de zone blessée donc allez voir ça pis guérissez ça pis guérir c'est pas le bon mot on devrait dire libérer parce qu'on est pas fini mais ça ça pourrait être le sujet d'un autre live mais c'est extraordinaire moi en tout cas je vais dire Carl que je t'écoute je voudrais passer des heures avec toi ça fait déjà un bon moment pis je me sens privilégiée d'avoir ce moment one on one avec chacun on a tellement découvert des belles personnes pis moi je me suis sentie tellement chanceuse là-dedans que je me suis dit je veux que les gens qui nous voient à l'écran qui voient leurs influenceurs préférés à l'écran puissent les connaître puissent voir qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils sont devenus puissent voir la route parcourue la profondeur de leur message parce que c'est facile d'attaquer quelqu'un personnellement ou d'attaquer son message mais quand tu as marché dans mes souliers pis que tu sens d'où est-ce qu'il vient ce message-là il est beaucoup plus vaste que juste de dire ça n'a pas d'allure qu'est-ce que tu dis t'es en train aussi de partager c'est toute l'intimidation que t'as vécu qu'on revit t'es en train d'utiliser ton expérience à bon escient pour montrer aux gens qu'on veut vivre dans un monde qui est paisible qui est doux qui va éviter que les êtres humains soient aussi brisés pis qui prennent autant d'années à se réparer c'est tout ça que j'entends à travers de ton parcours que je trouve ouf tu sais j'ai l'impression de l'avoir de venir de passer une heure à marcher une route avec toi je trouve que t'es une belle personne que j'invite les gens tu sais j'invite les gens qui nous écoutent à partager à commenter à liker à envoyer ce direct-là à ceux qui passent des bouts plus rough pour voir que c'est ça que ça donne quand on émerge du pire vers la douleur une lumière au bout du tunnel comment une lumière au bout du tunnel oui c'est ça pis Carl je vais donner le mot pour terminer pour voir est-ce qu'il y a un message d'espoir au travers de tout ce qu'on est en train de vivre de ce tumulte invraisemblable qui fait résonner toutes les blessures qu'on porte t'as-tu un message pour les gens qui sont fragiles qui sont seuls qui sont vulnérables en ce moment oui effectivement il y a beaucoup de gens vulnérables en ce moment pis on le sent énormément chez les enfants les personnes âgées mais tu sais dans le fond comme je dis on se lève le matin pis prenez le temps prenez 10 minutes quand vous c'est là que ça part la journée prenez le temps de fermer de respirer pis prenez le temps de penser à une belle journée à une belle idée faire le choix d'aller vers l'amour de la haine pis pensez à votre prochain tu sais quelqu'un qui souffle prenez le temps un petit coup de fil parce que des fois il attend juste ça pis il y en a qui sont qui gardent tout à l'intérieur pis si vous voulez aider les gens allez vers allez vers pis tu seras jamais trop fatigant non au contraire parce que par contre tu peux t'en voir longtemps s'il y a eu des choses que tu t'aurais pas vu mais ça là de juste te trouver fatigant c'est quoi là c'est rien pis restez dans l'amour pis exprimez-vous dans vos valeurs et vos convictions même si vous êtes seul contre dix personnes qui pensent contre vous ben c'est pas grave ton idée à toi est autant importante que celui de ton voisin l'important c'est de la respecter pis de se respecter dans l'amour dans la paix la vérité l'unicité pis moi c'est ça je véhicule toujours un message d'amour pis faites-vous des câlins pis moi je fais des je suis le bonhomme câlin là je vais dans les manifs moi je veux des câlins Sébastien il a dit ça tantôt avec Samuel il a dit je m'en vais venez me voir on faire des câlins pis nous on finit toujours nos émissions moi pis Sébastien en faisant des câlins à la caméra des câlins virtuels fait que j'aurais pas le choix de t'en faire un Myriam on va en faire un mais j'ai une question pour toi parce que je sais que cette question-là va arriver comme une tonne de briques de la jambe féminine est-ce que t'es un cœur à prendre Karl oui je suis célibataire je suis pas mon cœur il est libre bon je dis pas que j'ai pas eu depuis deux ans parce que ça fait deux ans que je suis célibataire mais je dirais pas que j'ai pas eu des belles rencontres des fréquentations pis c'est toujours dans le respect tout le temps tout le temps tout le temps mais oui en ce moment j'ai pas personne dans ma vie bien avis aux gens qui sont éveillés qui sont éveillés qui sont authentiques qui dégagent cette belle énergie parce que je suis sûre qu'aujourd'hui c'est plus at large donc voilà donc écoute j'aimerais poursuivre avec toi je suis sûre qu'on va se reprendre moi c'est sûr que je vais te réinviter pour parler d'outils parce que on voit que t'as beaucoup de XP comme disait mon garçon mon garçon quand il était ado il disait maman t'as beaucoup d'XP donc l'XP c'est l'expérience et c'est la route marchée ah ok ah ben oui c'est bon tu es d'XP c'est bon il écrivait sur l'XP c'est ça donc mes amis c'était Carl Giroux quelqu'un de totalement inspirant puis je suis contente que Carl a osé la vulnérabilité parce que c'est là qu'on voit qu'on s'improvise pas et c'est ensemble qu'on peut partager tous les outils qui ont fait de nous des personnes un peu plus allégées dans notre marche je te fais un immense câlin mon beau Carl merci ma belle Myriam super gentil de m'avoir accueilli sur ton émission puis moi j'aime tout le temps justement parler du coeur comme ça c'est une méditation aujourd'hui c'est une rencontre d'amour j'adore ça puis voilà je suis très content puis oui partagez les gens partagez on a des belles on découvre des belles personnes c'est très très bien à toi Myriam merci et à très bientôt